... Bienvenue sur RedStorm, le mode réaliste sur Steel Division 2. Il y a un gros travail de fait sur ce mode. Et ici, une chose rare, encore jusqu'en vidéo, c'est un 1v1 et je joue contre Atreid. Et je vais me mettre du côté d'Atreid puisqu'il va me faire assez mal avec une tactique qui est extrêmement agressive et très bien organisée. Donc plutôt que de voir la chose depuis mon côté, où j'ai un peu ramé pour essayer de rectifier la balance, je vous invite du côté de mon adversaire pour voir un jeu qui a été relativement expéditif puisque je vais quand même essayer de résister un petit peu. Comme on est en 1v1, la répartition des colonnes n'est pas la même. Et finalement, j'aime bien le jeu en 1v1 qui est assez compliqué mais qui tactiquement offre beaucoup plus de possibilités puisque les maps sont très très grandes. Ah ouais, par contre là je suis en neutre. Je vais plutôt vous montrer ce que voit Atreid. Ça va être plus cool. Alors déjà, sa première colonne est constituée de troupes d'assaut en véhicule rapide. Alors les M3 du Landless sont là et tout le reste c'est du véhicule hyper rapide ce qui permet, regardez, Horus, d'avoir déjà un avantage en termes de prise de drapeau. Donc là, celui-ci va être contesté. Il arrive sur zone. Le reste de ces groupes sont des groupes de défense avec l'ISU-122 qui est là pour taper n'importe quel plein délourd. Là, j'arrive... Les Opel Blitz sont relativement rapides. Là, j'ai descendu mes squads, mes Zug pour garder le terme allemand allemand le plus vite possible pour défendre ma zone. Le problème, c'est que je suis avec des Ersatz-Rummen. Donc, le Panzer Grenadier est très intéressant avec ses deux MG42 mais l'Ersatz-Rummen est un petit peu léger sur cet assaut alors qu'en face, même si les mitrailleuses ne sont pas exceptionnelles c'est surtout les M3 qui vont me poser des problèmes. Là, vous avez le soutien, les tireurs d'élite, le commandement, tout y est. Le 45 qui est très efficace. Vous le verrez dans un autre 1v1 qui a été assez disputé également. Et là, j'arrive avec mon blindé pour essayer de rectifier la situation. Alors déjà là, mes troupes se font laminer. Le problème entre les deux divisions c'est que j'ai la cinquième et c'est une division qui demande pas mal de moyens et son économie est légère en phase A. Et on voit tout de suite la différence. Alors, ces paramètres ont été modifiés avec le travail de Crisp qui est très attentif à l'évolution de son mode. Donc, cette situation, vous ne la verrez pas. Vous ne la connaîtrez pas. Donc là, j'ai commis une erreur tactique importante. On va prendre en neutre. Je vais tirer du... Mon adversaire, pour se couvrir, tire du fumier et moi, pour me couvrir, je tire du fumier alors que ce qu'il avait devant était facilement prenable par mes troupes qui battent en retraite. Voilà, là, c'est pas de bol. Surtout qu'il avait... Alors, si son 45 arrive, D'ailleurs, je vais me mettre dans sa fenêtre de tir. Ça, c'est pas de bol. Mais, bon, la base, c'est ma plus grande difficulté à gérer, on va dire, une situation où mon économie ne me permet pas de faire face à la masse et qui est légère. C'est pas du lourd du côté russe. Et donc, son groupe d'assaut est passé. Oui, il aurait pu merder à quelque chose près. Mais c'est... On va dire... Pour prendre le terme allemand pour essayer de rester RP, on va dire. C'est le Schwerpunk côté allemand. Alors, en russe, je sais pas. Mais en tout cas, je ne me serrais pas à prononcer quelque chose en russe, de toute manière. Ici, il a son groupe d'assaut qui est tout à fait cohérent. On a vu, soutien, troupes avancées. Alors, il a un peu pris dans la tronche. C'est là que je me rends compte que c'était... C'était gérable, c'était prenable. Mais il a tout de suite du monde et des sapeurs pour prendre la ville. Les sapeurs qui sont tout à fait... Alors là, ils sont encore dans leur transport. On ne les verra pas. Qui sont tout à fait indiqués pour les zones urbaines. Donc voilà. Tout est cohérent. L'IS-2 arrive pour... Alors, ça doit être un IS-2 de commandement, me semble-t-il. avec ce sigle. On va voir. Ça, c'est des unités rajoutées sur le mode. Voilà. L'IS-2 qui passe tranquillou. Et vous voyez, il n'y a pas une pluie d'artillerie. Il y a au final un mortier ici. Moi, je devais avoir un ou deux mortiers dans la nature par là-bas. Et le jeu est obligé de se poser. Alors moi, oui, effectivement, je suis bien obligé de le poser, le jeu. Le russe, lui, s'il n'est pas trop attaqué, et c'est ce qui va se produire, eh bien, il peut engranger les points pour sa face B, qui va être difficile. Moi, je suis obligé de sortir tout à fond pour pouvoir prendre mes points ici, plus tard. Et ensuite, ben, face C, on est égaux. Donc, ça ne va pas être simple. C'est quoi ce gros cercle rouge ? C'est lui. Donc, visiblement, il a un air supplémentaire de commandement qui affecte peut-être le tir. Il faudrait que je demande à Crisp. Je mettrai en description un peu plus tard. En tout cas, j'ai du panthère, mais il n'est certainement pas éclairé, puisqu'il se prend du tir. Bon, normalement, ça devrait bien se passer, mais au bout d'un moment, ben, ouais, ça... ça crée quelques problèmes quand même, même si c'est du 45 à grande distance, ça tape un peu sur le blindage et les équipements périphériques. c'est pas top. Donc là, bon, c'est pas un dommage trop sérieux. Il a un 45 en réserve et de l'IS2 surtout qui va arriver et qui va pouvoir faire la différence, même si on sait bien qu'il a un rôle essentiellement anti... anti-infanterie, anti-fortification assez important. Bon, là, l'IS2, 122, devrait se faire plaisir. Juste sur le pont, ici, il y a eu un peu de massacre. Là, j'essaie de me protéger au fumier. Il va réussir. Ouais, 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 c'est le 122, donc il y a un tir. Le fumier est engagé, mais... Boum. Allez. Ouais, 122, ça crée. cogne la carrosserie, ça c'est clair, ça doit faire des bosses. Alors là, il doit y avoir un petit truc, soit il est garde en réserve, soit si j'ai pas réussi à arriver à temps avant la mage qui arrive régulièrement sur les unités et qui la bloque, peut-être à voir. on verra. On verra s'il se déploie. Ici, vous avez un groupe défensif, l'anti-char ici qui doit prendre la zone du pont. En face, vous avez exactement la même chose quand ça ne pousse pas dans un secteur. C'est uniquement parce que on est à fond et là, vous voyez, il alimente toujours la même la même elle, le même côté pour se renforcer. Bon, c'est pas c'est pas de ouf non plus. Je sais pas où est passé son infanterie et peut-être partie vers l'avant. Je commence à croire qu'il est en limite corrompu ce replay. Mais bon, l'essentiel est là et le combat se déroule avec toujours la même application. Voilà, en tout cas, l'action est là. Elle se elle se décline avec des unités qui viennent en renfort de 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 l'assaut initial et puis bah ensuite ça déroule vers l'avant. Bon, bah il y a eu un peu de résistance quand même de ce côté là avec une montée en ligne de mon infanterie qui a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Il y a eu une petite mage par là-dessus. Bah du coup, je vais pas le poursuivre. J'ai passé à l'autre 1v1 qui je pense et opérationnel. Vous avez vu l'essentiel parce que bah du coup, tout ça est parti vers l'avant se déployer et puis bah c'est ce qui c'est ce qui va produire la poussée et me réduire en bouillie. Au fur et à mesure, il me semble que son air d'attaque va prendre tout ce secteur. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 4 drapeaux. Il va arriver jusque là et je vais réussir à le repousser. Mais cette zone-là sera définitivement perdue. Vous avez l'essentiel de la tactique. C'était un peu le principe. Dommage que vous ne voyez pas l'ensemble se dérouler. Atreid aura peut-être une nouvelle occasion. Bah du coup, je ne vais pas traîner. Je vais vous montrer l'autre 1v1. Alors celui-là, il ne doit pas être HS puisqu'on l'a joué hier. Pareil, 1v1 toujours sur RedStorm. Alors avec le petit changement de carte, changement de division. On ne va pas jouer les mêmes divisions. Pour le coup, je suis du côté russe. Ma division doit être refaite justement. Donc Crisp était là et il aura pu discuter avec Quenchi et paramétrer de nouvelles possibilités d'unités et d'économies pour la troisième mécanisé, troisième corps mécanisé que je joue et en face, je crois que j'ai l'Arteneck. On va voir ça. En tout cas, la map, vous voyez, elle est assez fermée sur les ailes avec une zone urbaine au milieu et deux couloirs de pénétration pour les blindés ici. Compliqué quand même parce que vous avez les collines qui sont là pour freiner. Vous avez la zone urbaine qui flanque également. Donc ça fait la possibilité d'un tir croisé dans ce sens-là. Les artilleries qui peuvent être sur les arrières, là, c'est exactement la même configuration. Donc, compliqué. Le jeu, un petit truc d'entrée de jeu, c'est de bien coller vos colonnes à la ligne rouge de départ. Ça aide à gagner du temps. là, j'ai tenté de prendre l'enseignement de la déconfiture que j'ai eu contre un trade, que vous n'avez pas pu voir en entier et d'avoir des troupes un peu plus rapides. Bon, là, j'ai quelques jeeps et des camions pour les partisans. c'est la troisième mécanisée face à la quatrième Panzer Division. Une très belle division de Panzer qui est rajoutée, que vous ne trouverez pas sur le Vanilla. Le jeu d'origine, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Très vite, vous voyez l'avantage de l'action rapide. Et encore, vous ne voyez pas beaucoup de jeeps. Il y a ici ces véhicules. là, il y en a pas mal. Alors, la troisième mécanisée se distingue par le fait qu'elle n'a pas de blindés en phase A. Vous avez, par contre, une multitude de 45 mm qui peuvent être lèges face à de la grosse artillerie, du gros blindé. L'avantage, pour moi, c'était la configuration de la map que je vais laisser en neutre, du coup, puisque le jeu a été extrêmement tendu de part et d'autre. mon artillerie aussi, je n'ai pas 36 choix. J'ai du 152 du 152 ici et j'envoie direct. Comme ça, c'est clairement du gaspillage. j'aurais dû laisser les choses s'installer et avoir un peu plus de repérage. J'avais vu les véhicules arriver et je pensais franchement qu'il y avait plus de monde. Ici, par contre, c'est super bien garni. Je ne voyais pas tout ça. En fait, je ne voyais rien. Il envoie son look pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. il fait avancer sa ligne. Je ne sais pas trop ce qu'il voit. Il a bien renforcé de ce côté-là avec un pack 75. Je ne pensais pas qu'il avait autant de monde. Si Acheron voit la bataille il s'aperçoit qu'effectivement de ce côté-là je n'avais aucun soutien. Par contre, en ville, j'étais beaucoup plus garni. C'était mon objectif. C'est d'ailleurs là déjà que j'ai pris un des drapeaux et j'en ai perdu un. Où est-ce qu'il est ? Je ne sais pas trop où je l'ai paumé mais j'en ai paumé un dans cette affaire d'après le décompte. Alors là, j'avance pour aller voir ce qui se passe quand même. Vous voyez les 45 qui sont en ligne et qui sont là pour bloquer la route d'Apro. Voilà, ça c'est fait. Alors, j'essaye de m'approcher. Le problème, c'est que leur map, je contrôle mal son timing et il est relativement long. Son effet est relativement long. donc j'avance les partisans parce que ça, je les voyais. Et voilà, là, ce n'était pas prévu. Je prends ces verres au passage et je n'arrive pas à faire prisonnier ces troupes ici. Et de l'autre côté, de l'autre côté, j'ai vu le Lux arriver sur ma zone. donc hop, du 45. J'en ai en stock, je dois en avoir une dizaine. Je vous montrerai. Ben non, ça ne sert à rien de vous montrer le deck puisque ça ne va plus être la même chose. Ils vont travailler sur la troisième. La quatrième Panzer Division vient d'arriver. Il y aura peut-être quelques ajustements. Donc là, il envoie un zoug essayer de voir un petit peu ce qu'il y a de ce côté-là. Finalement, cette ville n'est pas très prise. Ouh là là, j'ai eu chaud. Là, tu vas voir la réponse. Le véhicule était vu mais pas le canon en déploiement à cause de la vision restreinte des blindés même en char de... Oups ! Ah, il a même réussi à me mener au score direct, lui. Ouais, c'est là qu'il prend. Oh la vache ! Mais il en prend... Ouais, il l'a pris ici aussi. Donc, d'accord. Et de ce côté-là, c'est menacé. Alors là, je vais avoir du bol parce que ce pack-là est assez dangereux. Je voudrais bien voir s'il tire en hanche. Donc, pour l'instant, il ne peut pas soutenir son infanterie, tant mieux. Et elle, elle arrive à découvert. Donc, elle va prendre ses verres et puis ça va refroidir les odeurs de ses petits camarades. Et surtout, comme on est en 1v1, l'essentiel du combat se passe sur une zone qui est relativement renforcée ici. Et je continue à le faire parce que j'ai vraiment besoin de cette ville pour progresser. Là, je vais attendre les renforts. on n'est pas pressé. J'accepte de perdre. D'autant que regardez cette économie de la troisième qui va être revue et corrigée du 36 au démarrage. Je ne fais pas le... Je ne fais pas l'imbécile. Après, les troupes que j'ai ne coûtent pas cher. Vous avez 16 pour le partisan. Il a du cocktail monotov. C'est sa zone de déploiement, on va dire, la plus... la plus favorable. donc je ne vais pas paniquer. Et c'est surtout en ville que j'ai envie de me renforcer parce qu'il y a du point à faire là sur le centre. Vous avez 3 drapeaux qui sont très très proches et qui sont vraiment faits pour mes troupes. Ici, il faut mener un assaut quasi les mains dans les poches. Donc, il faut une préparation d'artillerie. Il faut du fumier. Il faut de la masse si vous voulez percer. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Du coup, tactiquement, je choisis autre chose. Alors ça, j'ai détesté. En plus, j'arrivais un peu à la bourre avec mon appareil. Il ne va pas pouvoir faire le tap. Donc, il va essayer de se rabattre sur un autre objectif que j'avais vu. Malheureusement, il se fait descendre. Donc, il erre comme un pauvre pilote sensible dans le ciel. Je ne vais pas le choper comme Deb. Je ne vais pas le doué pour ça. Bon, là, j'ai vu du camion et encore un gaspillage. Mais bon, ça le retient finalement. Je m'aperçois que c'était de ce côté-là. Mais bon, c'est facile de refaire les batailles. Ici, j'ai de la chance qu'il n'ait pas mené un assaut qu'il ait été plus timide sur son assaut. Il a quand même une très belle infanterie du côté russe. je ne fais pas le mariole. j'attends. Et au moins, j'ai mon... J'ai Marocco qui est là. Alors, ici, j'ai... Ah oui, j'avais une ligne d'appro mais débile qui partait d'ici. et ce que je voulais amener là passait sous le tir du 3-7. toujours la même chose. Les allemands désignent, non pas en millimètres, mais en centimètres leur calibre. voilà. Donc là, j'ai dû remettre la sauce sur l'allemand. Peut-être que ça va marcher. Là, ouais, il arrive. Il emmène son... son renfort qui est léger. Il a... Il a une infanterie qui n'est pas trop pétée. En tout cas, pas de ce côté-là. Il va bien se prendre un obus, le petit camarade, là. Non, même pas. Bon, de l'autre côté, ça s'est bien passé aussi parce que l'infanterie est montée toute seule. Alors qu'il y avait du monde, pas trop de soutien non plus. Et, bon, c'est fait avoir. Normal. Et l'allemand, ça lui coûte quand même un bras son infanterie hormis les Erzatzruppen qui sont à peu près comme le mien. Moi, mes partisans, je dois en avoir une quinzaine en démarrage. Par contre, face à un assaut massif, bon, ça va changer. Mais, je n'aurais pas de quoi rééquilibrer un front. je suis toujours en négatif. Je n'avais pas perçu ça comme ça. Moi, je ne me pensais plus dans le bon. Alors, là, je suis plutôt dans le mal. Soit, eh bien, il va falloir le prendre, cette saleté de drapeau, là. Alors, j'attends les renforts. Ça monte, bah, plus difficilement puisqu'ici, ma ligne d'appro est surveillée par son 3-7 et c'est clairement, la vache. Heureusement qu'il n'y a pas du hacheur pour venir me chatouiller. Il ne voit pas et lui non plus. Il est moulu, là, sur ce coup-là. Vous voyez, on surveille les lignes d'appro de tout le monde. Par contre, là, il est un peu chaud. Je ne pense pas qu'il m'aurait niqué grand-chose. On verra bien. mais ma ligne d'appro ici pour la ville se fait hors de portée. Elle se fait par ici. Hop. Donc, le cheminement pour cette colline-là et pour la ville, ici. Donc, primordial que cette colline ne soit pas prise ou que je ne sois pas pris sur le flanc. C'est pour ça qu'il y a un peu de protection, ici. Le problème de la ville, c'est le hors map. à partir du moment qu'il y a du hors map, eh bien, vous prenez sévère. En artillerie, il n'y a pas grand-chose. Là, ça prend la forme d'un mortier embarqué ici également. Alors, il me ressort cet avion. Hop. OK. Je me rends. Qui va encore me remettre une couche sur zone. je n'ai pas beaucoup d'anti-air. Vous voyez ici et surtout, son avion est un avion d'altitude. Donc, je ne peux pas faire grand-chose. Voilà. Ça fait beau, beau par où ça passe. Plus le bombardement. Alors, il est un peu pas en forme et surtout, j'ai du monde en arc de cercle. Donc, tu peux venir tenter de chercher le drapeau. Ici, il est perdu. Mes renforts sont arrivés et j'attaque en masse. Donc, comme il n'y en avait pas en face, il s'est préparé ici pour surveiller un assaut. Il envoie un parrain. C'est détruit au détail. Donc, c'est relativement favorable. Et là, je n'avais pas anticipé le bombardement aérien. Mais la chance a voulu que je sois assez constant sur l'envoi de renforts en ville, d'infanterie. Et là, c'est automatique qui sont vraiment taillés pour ce genre de... ils n'ont pas les charges explosives qui étaient assez représentatives des troupes d'assaut dans le milieu urbain pour détruire bâtiments, creuser, faire des trous dans les maisons pour passer d'un endroit à un autre. Ici, c'est un duel entre un 45 et un Panzer IV. Alors, le Panzer IV, il doit être sans... sans vue de l'adversaire à moins que mon 45. Ouais, mon 45, c'est tourné vers l'infanterie. Alors, c'est l'avantage de cette petite arme. Je vais vous le mettre. Voilà, il a du H en nombre et il fait très très mal. C'est très efficace. Je ne sais pas si on finira sur mon score au tir mais le 45 aura fait mal. Ici, ben, c'est un peu le vol ultime. Je viens pour bombarder une zone et hop, elle a arraché direct. Il a juste eu le temps de mettre un tapis de Napalm mais lui, il m'a fait très très mal. D'ailleurs, je saurais m'en souvenir, il va mal finir. Là, vous voyez, tout de suite le creux ici dessiné dans le front. la réaction forcément, c'est d'envoyer du renfort. Je dois avoir une arrivée renfort ici. Mais pour l'instant, l'essentiel des troupes allemandes se concentre sur le centre et sur la gauche que j'ai renforcée également suite à l'attaque mais je n'ai pas grand chose. La polyvalence du 45 m'aide énormément. s'il veut passer de toute manière, il va y laisser des troupes et arriver là-haut s'il y a du blindé. Alors, je ne l'ai pas mis en tête de gondole ici parce que j'avais peur qu'elle se fasse fusiller avec du H-E plus puissant que lui. je l'avais mis ici pour que l'entrée une poussée blindée féroce soit pliée en tir latéral. Alors, vous voyez que là, pour l'instant, il y a toujours dans le mode des phases de pose comme ça qui sont assez intéressantes d'un point de vue tactique parce que ça vous permet de construire quelque chose et si vous avez cette pose-là quand vous êtes en multi, vous avez le temps de regarder ce qui se passe sur le jeu, de communiquer avec vos alliés. Donc, c'est vraiment un tempo et un côté tactique qui est très agréable sur Red Storm. C'est pour ça qu'on voit arriver des joueurs qui viennent des discords où les joueurs qui sont passés par les Templiers se réunissent car plus spécialisés sur style division vanilla et là, il faut savoir qu'essentiellement, nous, une fois qu'on a goûté au mode, on y reste. On a vraiment du mal. Alors, le vanilla, je le dis souvent mais je le répète, il est très bon. On l'apprécie mais ce côté tactique plus lent, plus dans la communication et la possibilité de construire sans les tapis de... Alors, lui, il est envoyé en éclaireur. Il n'avait plus rien à donner. Je suis allé voir un peu ce qu'il y avait contre de feu, contre batterie et anti-chars de ce côté-là. RIP, quoi. Et voilà, c'est... C'est... Pour le clan, en tout cas, pour les joueurs templiers, on se retrouve sur le Discord dédié au jeu Red Storm de Crisp et Quenchi avec une communauté qui nous permet de jouer régulièrement le soir avec des 4v4. Je pourrais vous en présenter d'autres. Voilà, pour cerner un petit peu la communauté. Et là, on est rentré en phase B qui va être beaucoup plus intéressante pour mes armes, du coup. Et après avoir tenu le choc et avoir perdu quand même un peu d'espace là pour décider de la victoire, je passe à autre chose. C'est mon arme d'artillerie principale. Alors, toujours aussi mal éclairé, ça c'est certain, mais bon, c'est de la zone urbaine. Je ballarde ce que j'ai pour Stone et je ne poursuis pas comme un gros mulet parce que je vois la ligne poussée. Donc par contre, je pousse aussi mes troupes pour essayer de conserver ce drapeau qui équilibre les forces de ce côté-là. Eh bien, je me suis dit qu'aller chercher peut-être une infanterie meilleure que la mienne dans les bois. C'était forcément une bonne idée parce que je ne savais pas qu'il y avait qu'une seule un seul zoug dans les bois. Donc je distribue mes troupes près des points pour les protéger et puis surtout, si lui est protégé dans la forêt à me tirer dessus, moi je suis protégé dans les maisons. Au centre, Akéron monte avec son soutien, le soutien d'un Panzer IV et là aussi c'est assez sympa parce que vous n'avez pas une masse folle de blindés concentrés sur zone. Vous avez quelque chose d'un peu plus cohérent avec des blindés qui surveillent les secteurs stratégiques ici. Il surveille juste là les qui montent et là c'est pour le drapeau qui est de l'autre côté et en latéral. Bon, il se fait harceler le pauvre. Enfin, le pauvre. Il se fait quelque peu secouer les puces. Alors, ce que j'aime bien avec le petit BM c'est qu'il a une capacité à renvoyer des tirs. Il ne fait pas de dégâts. Il ne va tuer personne. Par contre, il suppresse énormément. Et puis, j'ai son camion d'appro. Alors, par contre, là, une faute. J'ai la chance de ne pas avoir trop d'artillerie sur le coin du nez. Sinon, il faut une fois le tir fait décalé tout de suite parce que le tir de réplique c'est très visible. C'est repérable facilement. Et là, je commence à construire un assaut. Donc, je vous avais dit la troisième a essentiellement du Sherman de l'Andless. Donc, je commence à chatouiller les défenses de mon adversaire histoire de voir un petit peu ce qu'il a en face. Et là, évidemment, ça se construit et il a renforcé avec du MG42 sur trépied. Alors, préparation de bombardement. Ici, on est uniquement sur du combat H. Et là, c'est toujours la même histoire. Conserver ce drapeau et il avance son entière. Je l'aurais rapproché. Le mien, il y en a un ici. Il est là pour couvrir les maisons et donner un soutien éventuel. J'ai quand même une bonne infanterie en arc de cercle qui est capable de... Celle qui est devant les partisans ils vont un peu subir. Voilà, cette artillerie est juste très cool. Il faut du temps et puis j'ai que ça. J'en avais d'autres et j'avais du choix. J'ai du choix avec du hard map. Il a repris le drapeau là-bas. Il m'a mis du hard map aussi. Ben ouais. Ça, ça fait mal. Bon là, par contre, il prend sévère. Mes canons de 45. Franchement, ils ont fait le café. Ils ont fait le taf. Et de ce côté-là, j'en vois à l'assaut mes troupes avec du blindé, du fumé. C'est joli. Voilà. Je tape devant. Je pensais avoir nettoyé ici. Et puis surtout, j'ai le soutien. Ce qui me manque, peut-être, c'est une deuxième ligne. Elle arrive. Là, on voit le renfort qui arrive. Voilà. Le problème, c'est qu'il est assez près de sa ligne de... Bon là, la première phase va plutôt bien se passer. Ah ouais, il me manque quand même une deuxième ligne de soutien ici. Et l'EMSHA, le Sherman, arrive tout seul. Ah, ça va être la rencontre au sommet entre... Est-ce qu'il voit ? Il est un peu dans le fumé. J'ai l'impression que le... Non, il ne se voit pas. Oh, les cons. Exact. Il ne se voit pas. Il est resté dans le fumé. Ça, c'est couillon parce que j'aurais pu le fumer à cette distance-là. de l'autre côté, ça bombarde toujours pour récupérer le drapeau ici. Ça y est, ils se sont trouvés les deux gars. voilà. Mais là, je ne donne pas cher de la vie de mon Sherman. Oh, la vache, il tire comme un manche en plus. Blum, terminé. Ici, lui, il y va. Il a ses chances, hein. Il n'est pas très loin. Et puis, on lui en met quand même. Mais il recharge pas assez vite. Allez, tire, tire, tire. Il est suppress en plus, donc il tire moins vite. S'il tire à côté. Ah, la vache. Ouais, j'entendais l'avion, là. Il est là, mais il n'a pas l'air d'avoir fait son job. Alors, dans la forêt, le partisan compte du pionnière. ouais, ça n'a pas donné ce que ça vous aurait pu. Alors, les renforts arrivent un peu à la bourre, là. Ouais, il manque de... Le timing n'est pas bon, mais en tout cas, elle a poussé là et ça mobilise des trous. qui ne seront pas prévus et dispersés dans la ville de ce côté-là. Eh bien, c'est une préparation équivalente. Heureusement, il n'a pas poussé à fond. Bon, ici, il aurait subi quelques pertes. J'ai renforcé, là, avec un garde. Je mets mon entière pour soutenir au niveau de la forêt s'il avait eu des troupes de ce côté-là pour mon groupe qui monte rejoindre celui-ci pour reprendre ce drapeau qui est important pour moi. Et de ce côté-là, l'assaut continue et il envoie de gros moyens parce que, ben, ouais, là, c'est dommage que la chenille était détruite. sinon, j'aurais pu faire très très mal. Réponseur, bon à dire, avec leur MG et là, je ne prends pas assez vite, je ne prends pas assez vite les maisons. Je reste un peu trop. Ah ouais, ouais, ben, puis leur map, ça vous dézague un assaut en 2-2. Voilà, les sous-85, ça c'est top pour me soutenir. Et je continue le harcèlement à coups de fusée, à coups de ces petites catiouches-chats-là, version mini, lance-fusée plutôt, et ma colonne un peu bloquée pour ces tirs de soutien à l'infanterie devant. toujours les chefs devant. Il faudrait qu'ils se protègent un petit peu et puis là, c'est la version pas de bol. Ça calme direct. En tout cas, l'assaut se produit de ce côté-là. Ici, ça s'est calmé autour du drapeau mais il y a de l'objectif et surtout, j'ai mes hommes qui sont en place et ici, un autre assaut. Voyez que le 1v1 est assez sympathique pour ça. Vous avez deux assauts, un autre groupe ici qui est là pour maîtriser le problème qui semble se dessiner et puis en plus, j'ai mes 45. Enfin, ils sont capables de se défendre mais rendus à cette distance, ça ne va pas faire pareil. Alors là, mon groupe blindé arrive mais il a perdu l'essentiel de sa vue et surtout, il va faire face à un panthère très bien positionné et qui va me faire très très mal là. Ouais, bon, je vais un peu me planquer. ça commence à être féroce dans le coin plus le tir ça le chatouille un peu mais rien. voilà, vous avez vu ce que j'avais envoyé vous voyez ce qui reste il est clair que ça s'est pas bien passé et le hors map y est pour beaucoup et aller carcasse fumante et puis là on va tenter de sauver ce qui peut être sauvé ce qui manque la reco va arriver le soutien ici en ville on la joue calmos parce que on est revenu à égalité de points grâce à quand même l'assaut qui s'est fait ici alors là c'est encore du hors map et je renvoie tout le monde très vite R pour repli des troupes qui sont stone ici je vais aller voir ce qui se passe donc j'envoie un groupe bien constitué un officier et puis ben là c'est c'est fait pour la forêt donc lui avant avec ses carabines je vais arriver avec mes PM à porter ça va pas être dur voilà cloué au sol suppression suppression R tout de suite pour éviter qu'elle se fasse démolir heureusement j'ai quand même du monde pour garder la boutique et de ce côté là l'infanterie arrive donc je me replace pour éviter une contre-attaque et puis j'ai un léger soutien au mortier je renforce au niveau de l'artillerie vous voyez ici j'ai bougé parce que la sienne d'artillerie contrebat par rapport au secteur de tir qu'il a eu et il a essentiellement du mortier du mortier sur véhicule et là pareil il poursuit avec du hors map et c'est bien joué parce que là en plus j'essaye de rejoindre mon issou pour le supporter et avoir une vue de l'avant je vais prendre ses verres s'il explose dans les rangs là on est revenu à égalité je continue à renforcer et à préparer des assauts avec le BM qui fait le boulot et là bon j'arrive au contact il me tire il me tire dessus avec ses armes mais il avait avec la forêt c'était pas gagné là il a 3 il se rend direct c'est pas mal ça ah il a bien renforcé par contre par là ah ouais ça il fait mal là quand même ah il est arrivé il a pas eu le temps de dévoi ah ouais pas mal et là il y avait de l'ambiance dans le coin là c'est c'est leur map qui tape et il gagne encore bon bah là on continue l'arrassement de ses troupes mais sans poursuite et en plus il gagne le drapeau c'est pas c'était pas idéal alors que j'avais des troupes pour monter à l'assaut là ça commence à bouger mais je suis surtout très préoccupé par cet assaut qui foie encore là invisiblement ouais son panthère a pris un peu dans la tronche mais j'y arrive pas à percer et puis l'infanterie que je ramenais pour soutenir les quelques blindés qui avaient survécu au premier assaut ben ils sont bloqués alors comme ça de ce côté là en ville ça commence à bouger je tâte le terrain alors en plus il me pousse un peu vers l'avant parce qu'avec son bombardement alors lui il est allé voir le tâter tâter ça a été ça lui a coûté cher quand même et de l'autre côté bon ben j'ai fait le ménage la colline reste à moi la sienne reste à lui comme ça c'est fait je contrôle le drapeau mais d'un peu plus loin pour éviter de continuer à subir les hors maps qui ont bien refait la forêt difficile d'aller y chercher des champignons mais en tout cas pas tout de suite et Acheron il continue à me bouffer en plus je regardais pas donc au niveau des prises de drapeau je jouais mes assauts mais je regardais pas où j'en étais et puis il me bombarde en plus avec son aviation j'avoue que ce côté là j'étais ah ah bah il s'est shooté en même temps bon pas plus mal ah il envoyait du lourd pour pour un SU 85 ça fait du potin mes petits BM là bon là ça c'est con je l'envoyais en soutien je l'ai pas vu celle là dans les ruines là alors les combats urbains c'est quelque chose là je pousse avec mon infanterie soutenue par les 45 ce qui me manque c'est du de de la reco voilà mais franchement les 45 ils ont fait un boulot formidable et là après donc ici l'assaut c'était pour le contenir là c'était pour passer j'ai pas réussi donc en ville par contre bah l'allemand ne peut pas fournir de la même manière mais petit blindé là les Sherman bah c'est du hop c'est du 60 et sont les siens là c'est du 135 donc le double celui qui lui correspond le mieux c'est le Panzer IV et ils sont on va dire égaux en effet et là j'arrive jusqu'au drapeau et là je me dis il doit y avoir un sacré paquet de troupes en fait c'est le commandement qui fait l'air de maintien du drapeau l'influence sur le drapeau et c'est bien fichu puisque ça permet au grenadier de contenir la zone c'est comme s'il était soutenu par un commandement je m'aperçois je me dis que c'est ça donc je continue à suppress à l'avant de mes troupes forcément ça aurait pu tomber dessus mais bon ça va je renforce avec des blindés pour le soutien en deuxième ligne et puis parce que je vois ces Panzer IV j'en voyais deux et là j'envoie mes commandements qui arrivent un peu à la bourre donc je temporise ici sur une ligne voilà avec pour seul soutien mon 45 Marocco en carrière qui attend et puis on va avancer tout ça en groupe et de ce côté là c'est reparti vers l'avant avec du hors map qui frappe là pour le coup un peu en arrière donc ça m'arrange bien sans doute n'a-t-il pas perçu le danger ici de cette infanterie de la garde qui est légèrement étoilée mais qui va pouvoir lui mettre la pâtée j'ai perdu un 45 dans l'histoire là il va lui mettre la pâtée si les autres avancent au contact parce que là ça va pas bien se passer lui il a découvert et on entend au loin toujours ce bombardement alors lui je le voyais et il m'emmerdait parce que je voulais faire progresser des colonnes donc je le voyais je le voyais là aussi ici je le voyais on le voit plus et là c'est l'assaut sur la ville alors je prends cher avec l'artillerie quand même il doit ouais c'est le le grill qui a contrairement au vanilla un tir en cloche qui est tout à fait historique et là ça commence à sentir le roussi pour l'allemand vous voyez la concentration de force heureusement qu'il a son bombardement en cloche là bas il a musclé en hors map ce qui finalement m'arrange bien que ça soit là bas parce que ça aurait été en ville vu la concentration que j'avais tenté de faire pour monter mes troupes il a des troupes de qualité quand même parce que son organisation avec ses soutiens en arrière c'est pas n'importe quoi là si je passe je vais me faire dézinguer donc l'infanterie l'infanterie russe est au taf soutenue par les Sherman au diesel ceux là ils avaient unifié quand même les les carburants ce qui n'était pas le cas des versions des versions américaines c'est pour ça que je le précise ça continue à attaquer et là j'ai mis le packard c'est l'assaut vers l'avant donc je suis prêt je suis prêt je suis prêt vous voyez j'en ai sorti ça c'est le bombardement de deux et là bas j'ai fait la même j'ai fait un assaut fumi squad et troupes d'assaut ça a à peu près ordonné mon bordel là là il y a eu le bombardement au bm il y a une forte concentration d'infanterie quand même donc je risque un peu alors il y a deux assauts combinés là celui-là est en pause celui-ci est en cours avec mon commandement qui s'est posé le bombardement c'est fait et là je l'ai stoppé pour pouvoir suivre ici et là l'objectif c'est celui-là prendre position d'un côté ou de l'autre et on retrouve la même saleté avec du soutien de pack ici alors je ne sais pas trop ce qui va arriver au bout en tout cas l'assaut est extrêmement rude de ce côté-là et vous voyez que dans les couverts dans les maisons c'est assez intéressant dans le sens où c'est acharné puisque les troupes trouvent du couvert ne peuvent se protéger beaucoup plus facilement donc c'est assez intéressant comme gameplay et là il y avait de l'infanterie allemande vous voyez que ça a été assez violent de part et d'autre mon soutien arrive un peu à la bourre alors en ligne pour éviter les gros paquets qui se font stone par l'aviation j'ai en plus le 45 qui soutient et qui a repéré le pack j'en vois le 37mm pour protéger je continue à bombarder à l'avant pour soutenir l'assaut blindé et là ben mon mon infanterie a pris quand même il n'y a pas à chier alors là par contre qu'est-ce qui va rester de ma ma colonne là ma ligne il y a du monde quand même voilà ça s'arrasse pas mal et ben toi mon pack 75 là ouais tu t'es vraiment foiré parce que à cette distance ça devait bien se passer bon là ça c'est calmos parce que en ville ça avançait et ça part de l'avant avec l'infanterie alors j'ai toujours le bombardement du grill qui me pose quelques soucis mais ici avec mes M-SHA et mon infanterie j'ai aucun problème à force de bombarder bombarder et puis surtout j'ai mobilisé aussi de ce côté là je continue mon bombardement je continue mes attaques alors ça a foiré je fais demi-tour par contre ma deuxième ligne vous pouvez le constater est beaucoup plus garnie là j'ai encore du hors map et ce hors map m'aurait complètement péter les pattes dans la ville et c'est dans la ville que je fais vraiment la différence là par contre les panthères vont me me déglinguer mais une masse le jeu est quand même très beau on n'arrête pas de le dire il faut quand même le constater ça rebondit il s'enlève des bouts mais ça ne le détruit pas un peu il va bien il va bien céder je ne suis pas trop loin et puis il y a du monde c'est surtout ça à défaut de ça ralentit son tir ça le désoriente ça lui enlève des bouts à un moment ou à un autre chargeur à sommet ça résonne dans la carcasse il a du commandement qui arrive hop je regarde j'entends un petit peu tout ce qui se passe là ça a continué à monter mais je n'arrive pas à fournir ici les renforts reviennent pour essayer de faire quelque chose et ici ça appuie toujours et vous voyez que eh bien lui il a fait son taf de de blindé moyen mais extrêmement efficace donc pause j'attends l'infanterie là parce que je commence à souffrir un peu et là c'est un autre bloc qui part et là qui risque de souffrir aussi parce que là il y a quand même du beau monde alors on est à très grande distance hop 1600 1800 mètres là forcément mais c'est des armes hyper efficaces alors lui il ne va pas s'en remettre il n'y a pas et puis surtout comme j'ai vu ce qui s'est passé ici eh bien je progresse plus de la même manière je me mets avec un peu plus d'espace j'ai un anti-air qui est sur sur l'arrière et là ben voilà j'ai quand même fait le trou je rattrape un petit peu le temps que j'ai perdu et il a fallu attendre certainement la phase C mais là pour l'allemand ça devient sévère lui il est sur une 125 moi je sors du 165 en économie voilà là ça continue à bombarder oh merde je me tire dessus toutes mes excuses camarades je me suis un petit peu trompé là les artilleurs russes ont été un petit peu meilleurs en 44 quand même ils avaient de l'expérience là il faut croire que c'était un jauneau qui a pris bon le hors map m'a bien dépouillé de ce côté là on voit l'effet que ça aurait pu donner de l'autre côté je continue mon bombardement ça ne mange pas de pain surtout que je manque surtout d'infanterie que j'ai mis à fond ici en arc de cercle avec une progression qui m'intéresse aussi sur le sur le flanc parce que il y a une multiplication de fronts et c'est ça qui est assez sympa en 1v1 alors c'est dommage que le premier était corrompu parce que vous auriez pu le constater il y a eu plusieurs attaques et après le style n'était pas le même Acheron n'avait pas de de front fort on va dire pas plus que moi et hormis la ville où on avait vu que j'avais concentré pas mal de troupes alors que Atreid lui a tout de suite constitué deux zones de défense qu'il a qu'il ne souhaitait pas exploiter dans les médias et puis une zone d'attaque avec le début du replay qui n'était pas trop merdeux on a vu qu'il y avait eu des possibilités mais avec une erreur tactique à la clé ça n'a pas fonctionné ici mes troupes prennent cher parce que je n'arrive pas à déboucher de cette fameuse forêt il me fait ce que je voulais lui faire ici c'est à dire réfugier dans les bâtiments je ne passe pas alors j'ai toujours de la réserve ici ce qui est un peu couillon après je l'aurais traversé l'AMG il aurait fallu l'avancer là ce qui a été assez intéressant ça a été le mouvement sur le flanc là il faudrait que j'accompagne avec mon infanterie ça serait aussi pas mal mais je progresse je tente de refaire un dispositif un peu plus construit puis ben toujours mort de fin à chaque fois que votre ligne arrive près d'un drapeau vous dites que celui là il est bon à prendre par contre la ligne allemande c'est bien garni là et ben mes 45 tout ce que j'ai ça ne devrait pas trop lui poser de problème par contre mon infanterie en ville ça c'est top j'ai repris le drapeau ici sans trop me faire mal Sherman fait ce qu'il peut mais là à cette distance il ne fera rien donc il est bien à l'arrière il y a alors il y a de la pro qui arrive parce que mine de rien c'est que ça bouffe ces petites bêtes là il y a deux lignes on va dire donc plutôt rassuré ici toujours un assaut en cours toujours bien soutenu par cette petite artillerie qui est vraiment vraiment très très bien pour un rôle d'assaut oula lui il va il va mal j'ai eu chaud parce que j'ai entendu le départ d'un tir de Panzerfaust et il y a une étude américaine qui montre qu'arrivée en Allemagne le Panzerfaust a été une des des causes principales des pertes des véhicules alliés blindés alliés donc c'est pas une arme à prendre à la légère vous voyez ici que c'est la folle ambiance pour réussir à prendre ces bois et j'y arrive pas avec ce petit véhicule là qu'il doit avoir une AMG embarquée voilà une 34 mais c'est une AMG quand même et voilà la même opération se fait à partir du moment que vous avez une combinaison artillerie infanterie blindée vous avez quand même de très bons résultats et c'est encore plus visible sur le meuble le mode le mode parce que le vanilla la masse est telle que vous avez pas l'impression de devoir faire d'en faire l'économie là vous devez vous pouvez vous foirer le temps que l'autre parte en contre-attaque vous avez la possibilité de vous rétablir surtout si vous êtes construit en ligne le vanilla vous engagez tout de manière massive et et la la concentration est telle d'artillerie de blindés que ça devient un gros gloubi-boulga surtout en multi en 1v1 je trouve que c'est bien fichu l'équilibre est bien plus sympathique et ici toujours leur map qui vient me me ravager mes assauts alors là il a dû être fait un peu à l'aveugle parce qu'envoyer mon sapeur mon commandement de sapeur de cette manière il devait toujours ces cheminements d'appro version version n'importe nawak si vous ne les contrôlez pas vous avez de sales surprises bon en tout cas ça les a fait arriver en pleine file et prendre un drapeau ils ont contourné les allemands pour arriver sous le feu ils vont arriver en position au final ce qu'ils ont fait c'était pas trop mal ils auraient été déployés mais à mon avis j'étais bien bien occupé de ce côté là à micro gérer j'essaye de de rendre les blindés prennent sévère quand même pif poutch échange de politesse il faut du sous je donne pas cher du carrière chenille détruite sinon je serais allé le chercher vous voyez qu'un seul un seul panthère fait un sapré gros ménage bon la zone est toujours tenue grâce à mon infanterie ici lui il s'est fait un plaisir de ouf donc là il va falloir reconduire un assaut bon là il arrive en mode destroy hop 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 ouais ouais c'est ce qui pouvait lui arriver donc pour l'allemand au moins si ça le tue pas ça le clou au sol et derrière ça me permet d'envoyer mes troupes ici je pousse l'effort sur le flanc alors j'ai soigneusement éliminé un par un ce qu'il y avait ici non pas en arrivant comme ça mais en faisant un petit tour sur le flanc en m'éloignant de l'arc de tir d'efficacité du tir bon derrière il n'y a qu'un light un canon d'infanterie qui risque de de subir le feu du hache du essou il a quoi lui il a ce qu'il faut par contre derrière ici c'est un peu plus croustillant mais il n'y a plus d'infanterie l'infanterie allemande a été mobilisée sur énormément de fronts et là c'est des mchat j'en ai une petite tripotée le problème c'est ça vous voyez à distance c'est pas là là je prends ces verts à chaque assaut punk ah puis là lui il se planque peinard il a juste un tunnel de tir là ouais il est quand même en zone dangereuse après il faudrait qu'il faut que je me rapproche à 500 mètres si je veux ou sur le flanc en tout cas c'est le la mission de celui-ci partir sur le flanc ceux-là sont bien posés mais ils ont besoin d'infanterie ça c'est très clair heureusement celle-ci arrive complètement à découvert et là on voit bien qu'au niveau de la pro allemand ça sent la fatigue ici ça essaye de reprendre mais j'ai un tas de petites surprises pour lui voilà ça continue à bombarder ses verts bon la partie a duré 49 minutes ça a été assez violent vous avez vu la multitude des assauts de part et d'autre la troisième avait ce petit avantage sur son économie mais il a fallu tenir au démarrage et c'est peut-être ce qu'on voit au démarrage d'ailleurs que les pertes sont plutôt allemandes ce qui est relativement étonnant mais vous pouvez beaucoup voir le 45 qui est très efficace en un choc qui a fait l'essentiel des pertes vous voyez ici ça c'est un assaut allemand alors au démarrage là pour moi c'est l'utilisation des erreurs maps sur une zone non urbaine qui l'a peut-être perdu mais en même temps il ne l'aurait pas eu de l'autre côté c'est toujours facile de refaire la bataille ça c'est clair ici j'ai pris sévère et c'est l'assaut vous voyez leur map ici c'est l'assaut de l'autre côté sur un des flancs qui s'est fait réduire à droite sans doute et puis quand ça tombe c'est par paquet de 10 et au fur et à mesure et bien là les assauts c'est le russe qui les mène et qui enveloppe un tas d'unités et permet des pertes importantes alors ici celui-ci d'assaut a été bien merdeux là on retrouve avec le rôle des M-CHA et sous et bien ce qui s'est passé grosso modo en ville et puis sur les flancs ça sert à ça la chronologie et puis là on voit quand je vous dis les pertes avec le fameux 45 alors la 3ème M-CHA va être revue et corrigée je pense que j'aurais subi un assaut plus sérieux en phase A après tout dépend du deck qu'avait mon petit camarade et sa stratégie en termes de gestion de son économie son junker m'a fait mal quand il arrivait sur zone après il met du temps à recharger je ne sais pas combien de cartes il avait d'artillerie mais ces hors map n'avait l'inconvénient d'être moins nombreux que mes capacités de tir avec mes BM mes mini cat yusha mes lance fusée après vous avez vu ça fait de la suppress ça ne fait pas de dégâts du tout alors que le hors map lui est capable d'en fournir et les panthères ont vraiment joué leur rôle de sécurité sur chaque flanc parce qu'à chaque fois qu'ils étaient quelque part ils ont fait très très mal voilà pour ces deux batailles avec bon bah dommage pour le premier mais celui là était en entier c'est vrai que les divisions sont refaites petit à petit avec les économies donc ça ne permet pas de montrer mais dans l'idée vous avez vu le travail très offensif avec une construction en amont de son deck avec des véhicules rapides et la prise de zone et le soutien qui arrive derrière alors ça reste fragile même si le le replay ne permettait pas d'en voir la la totalité il aurait pu se faire savonner la planche là sur sur son assaut mais bon voilà l'économie lui a permis de faire le job on s'en fout voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'en ai encore un petit en live qui pourra sortir et n'hésitez pas à rejoindre le discord des templiers pour une approche une première approche et puis nous de toute manière on vous on n'hésite pas à vous envoyer vers d'autres discord beaucoup plus spécialisés et puis le discord de redstorm qui vous permet d'avoir une approche directe avec les concepteurs du du mode dont un français donc comme ça ça aide quand même pas mal merci à vous d'avoir suivi cette vidéo bon jeu à vous tous et à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?